1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices, bienvenue à cette nouvelle saison de podcast. Je commence une nouvelle saison. En fait, je continue les podcasts que je faisais. Je n'ai pas encore remonté mon setup avec mes micros et tout. J'utilise encore mon téléphone Samsung et ça fait la job, je trouve, puis le setup, puis qu'après ça, il faut que je fasse le montage vidéo, puis après ça, que je coupe les trucs. Je trouve ça un peu compliqué, plus d'ouvrage, beaucoup plus de travail que d'enregistrer puis de le poster. C'est pas en direct, parce qu'en direct, il faut que la ligne internet soit très rapide, mais en tout cas, je ne le fais pas encore en direct, mais quoi que, en général, je ne coupe rien. Je voulais revenir, en fait, je pourrais revenir à chaque semaine sur tout ce qui se passe en actualité par rapport au coût des soins vétérinaires qui n'ont plus le bon sens. C'est ça que, de plus en plus, l'Ordre ou certains intervenants disent que, bon, il faudrait qu'il y ait des ONBL, des organismes à but non lucratif, qui aideraient les gens qui sont démunis à avoir accès à des soins pour leurs animaux, parce que c'est inhumain de tuer leurs animaux parce qu'ils n'ont pas les moyens de jouer au docteur avec la grosse gang. Fait que, qui sont de plus en plus nombreux. En fait, les conglomérats, là, c'est de plus en plus et c'est rendu que les compagnies, les cliniques vétérinaires appartiennent à des Américains, à des British, à des Européens, à des gros groupes québécois. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête du vétérinaire qui décide, avec une gang, d'acheter 30, 40, 50 cliniques vétérinaires ou 104 comme d'Aubigny. Leur objectif, c'est quoi leur objectif? Leur objectif, c'est de devenir vraiment multimillionnaire ou parce qu'ils aiment se casser la tête et puis ils veulent vraiment gérer ou ils veulent acheter en groupe, mais ils pourraient peut-être acheter en groupe sans acheter la clinique nécessairement. C'est sûr que c'est des gens qui travaillent pour l'appât du gain. Ce n'est pas un cadeau à l'humanité qu'ils font en achetant les cliniques. En bref, on ne va pas revenir sur ça. Mais la réponse, c'est souvent de dire, bon, bien là, étant donné qu'il y a un membre de vétérinaire, il faut les payer comme du monde. Avant, on les exploitait, les toiletteuses, pas les toiletteuses, mais les techniciens en santé animale, bien là, on les paye mieux. On paye mieux les vétérinaires, tu sais. Lui, Kfouri, disait quand il avait commencé à pratiquer, il gagnait 18$ de l'heure en 2001. Quel verre. Il ne peut pas faire de détertrage en bas de 1300$, tu sais, que ça prend une demi-heure à faire, tu sais. Fait que là, entre 18$ de l'heure puis détertrage à 2600 de détertrage à l'heure, il y a comme un petit-step, là, tu sais. En tout cas, bref. Ah, il faut payer la machine, c'est vrai, il faut payer la machine anesthésique, tu sais. Puis la drogue, hey, tu minou, câlisse, on en prend de la drogue pour ça, là. En tout cas, quand je les entends, là, la style poêle me monte ses bras, je viens, il est agressif. C'est que là, je me suis calmé un peu, j'endorquerai pas dans les sacres aujourd'hui, là. Peut-être, on verra. Mais bref, l'affaire des salaires, là, qui ont augmenté, qui fait que les services, là, ils augmentent de 20, 30, 40%, tu sais. La bouffe, quand la fille a demandé, Pénélope McQuaid, il demande la nourriture, tout ça, il dit, ah, ça, c'est un sujet délicat, tu sais. Mais c'est quoi vos profits de la nourriture, tu sais. Dans une clinique, ça compte pour quoi? Ben, c'est pas grand-chose. C'est 15, 20%, tu sais. 15, 20% de tous les profits de la tabarnacle de clinique, tu sais. Des millions de dollars en estie, ça. Fait que la bouffe, oublie ça, que c'est pas important. La bouffe, c'est un des plus grands conflits d'intérêts. De mentionner le mot conflit d'intérêts, là, oui, ça passe pas nulle part, tu sais. J'ai pris une entrevue avec la présidente de l'Association vétérinaire du Québec, Évelyne Bouchard, une gentille dame. Évelyne, elle a dit, elle parlait des conflits d'intérêts, tu sais, puis là, l'animatrice, ou non, non, pas l'animateur, là, c'était à 88,5, là. Fait que l'animateur, je sais plus son nom, là, il demande, par rapport au conflit d'intérêts, le fait de vendre des médicaments et de les prescrire, tu sais. On les prescrit, on les vend, tu sais, en médecine humaine, ça se ferait pas, l'affaire de même, c'était un conflit d'intérêts direct. Bon, bien, elle dit, nous, nous, en médecine vétérinaire, on a un code de déontologie, là, qui nous aide à ne pas embarquer dans le conflit d'intérêts, mais le tabarnak de code, c'est un astute copier-coller de tous les autres codes, là. Ça sert à rien, un astute code de déontologie, on le sait, là. Ça change pas le comportement des membres, là. C'est comme un genre de window dressing éthique, là, pour essayer de sécuriser les gens, mais le code, c'est, tu sais, le membre ne peut pas, tu sais, comme j'expliquais dans d'autres podcasts, c'est clair que dans le code, ça dit, il ne faut, nul membre ne peut privilégier ses propres intérêts avant ceux de son client, tu sais. Puis là, il ne faut pas que ce soit de manière indue qu'il facture, tu sais. Mais là, indument, là, tu sais. Moi, je suis à l'école, tabarnak, toute ma vie, puis j'ai mon hôpital qui coûte un million, puis moi, quand je charge 350 piastres pour une petite affaire de cinq minutes, c'est pas indument, là, tu sais, c'est mon mérite à moi, là, tu sais. Voyons là. C'est impossible avec l'école de déontologie de gérer les conflits d'intérêts, tu sais, c'est démontré, ça. Fait qu'ils s'abattent sur le code, ils ne répondent pas à la question, tu sais, être prescrit, juste la bouffe, tu sais, la bouffe, là, il se détourne, M. Gfourri, il disait, ah, bien là, nous autres, quand on a hôte, c'est sûr qu'on est sous une bannière, tu sais. Je ne sais pas c'est qui, lui, sa bannière, c'est des Québécois qui achètent des cliniques qui n'ont pas de bannière, là, vraiment, mais quand la compagnie Mars, par exemple, achète des cliniques, c'est la bannière et Mars, ils font plusieurs sortes de bouffe, tu sais, ils font de la haute gamme, ils font de la moyenne gamme, puis même de la bonne gamme. Je pense que toute la scrap qui cause des blocages urinaires, là, le whisky de chat, je pense que c'est les autres qui font ça. Fait qu'ils font de la bouffe très bonne, mais ils font de la petite bouffe de marde aussi. Fait que nous autres, les vétérinaires, on n'est pas en conflit d'intérêts parce qu'on doit parler de toutes les sortes de bouffe aux clients, là, on ne va pas promouvoir une bouffe, mais ils ne vont pas quand même envoyer le client au Pécha, parce qu'ils vont essayer de le faire sortir de la clinique avec une visite à toutes les trois semaines pour acheter un sac, là. Il y a un conflit d'intérêts, comme je le disais dans un des premiers podcasts, mettons, les pédiatres, ils diraient aux femmes, quand ils accouchent, qu'ils voient les enfants, ils disent « Madame, après avoir nourri au sein, donnez-lui pas du lait qui vient de chez Jean-Couture, donnez-y du lait qui vient de Sainte-Justine, le lait des pédiatres, c'est le meilleur lait, là, tu sais, puis le reste, vous allez rendre vos enfants malades avec ça, tu sais. C'est un conflit d'intérêts direct de promouvoir de la bouffe, que toi, tu fais des profits sur la calisse de bouffe de 20% de toute ta clinique, tu sais. Ça, là, tant qu'ils ne vont pas reconnaître ça, là, bien, c'est-à-dire, il n'y a même pas moyen de discuter avec ces gens-là, tu sais. Ça, c'est une chose. Ils sont là à dire, comme la semaine passée, je disais, là, qu'à la fin du jour, ils font du 12% là, sur la clinique, puis s'ils plaçaient leur argent tout seul, ils feraient du 8%. Fait que, finalement, ils font tout ça pour 4% de profit de plus, là. C'est, 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 c'est prendre le monde pour des imbéciles, tu sais. Ou, si c'est vrai, bien, astille, c'est injustifiable, totalement injustifiable de, 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 de monter des gros, astille, d'éléphant blanc de même qui crossent le monde à tour de bras, bien, qui coûtent très cher, disons, pour faire quelques pourcentages d'intérêts, parce que, là, il faut payer toutes les autres dépenses, puis le gros loyer dans le grand, dans la grosse patente, puis en tout cas, c'est sûr qu'il y a du monde qui font de l'argent avec ça, là, t'sais, puis, puis c'est au détriment des, des, des gens qui n'en ont pas d'argent, j'en, j'en ai reçu des cas, là, j'en reçois des histoires, t'sais, je vais pas toutes les compter, là, mais c'est, c'est abominable comment les gens sont obligés de, de crisser le chien dans le congélateur parce que, ils n'ont pas les moyens de jouer au docteur avec le protocole A qu'on, qu'on les offre, t'sais, puis plan B, il n'y en a jamais de plan B, t'sais, je pourrais en détailler certains, là, on ferait des, des podcasts sur des cas, j'en ai des cas en banque, là, j'en ai quelques-uns que, avec des vraies factures, là, puis avec des vraies, des vraies, des vraies, des vraies situations qui arrivent aux gens, dans leurs mots, là, et c'est, 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 le plan B, il n'y a pas de plan B, t'sais, j'en ai pas vu, là, en tout cas, dans ceux que, moi, je vois, là, fait que tout cela pour dire que, ça va pas s'améliorer, la solution, ça serait vraiment qu'un groupe, ça, ça serait un projet, comme je disais dans un autre podcast, un projet dans lequel je m'investirais pour créer un service pour les gens qui font, t'sais, les gens qui reçoivent de la solidarité sociale, là, à la fin de l'année, là, parce que les pays, t'sais, ils n'ont pas des revenus pour arriver avec les enfants, puis de la patente, ces gens-là, ils pourraient, t'sais, on pourrait financer un truc pour les aider à recevoir des plans B, C, D, E, t'sais, et à continuer à soigner les animaux en prenant une part de risque avec le client, t'sais, la question, c'est toujours ça, j'ai un petit, depuis que je suis revenu d'Équateur, j'ai un petit, un petit rhume, je sais pas trop si c'est, j'ai éternué, puis toussé un peu, mais rien que, rien que me déranger, là, mais, on voit que ma voix, mes signes sont, je trouve que ma voix est un petit peu bizarre, fait que, puis je me sens un petit peu fatigué, puis, un petit peu proqué, c'est pas parce que j'abuse des bonnes choses, parce que, euh, j'suis-tu correct? Ouais, ma coupe, est-tu, 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 ouais, parfait, OK. Non, mais pour la question de mon style, t'sais, j'ai vu une photo de moi l'autre jour avec les poils drettes sur la teinte, la barbe du gros, t'sais, et l'air de plume de travers, ça se tient, mais c'est vrai, c'est vrai que je travaille pas beaucoup sur mon image, je pourrais être plicote, peut-être que je vais le devenir à un moment donné quand je vais avoir un gros salaire de vétrinaires, t'sais. C'est une farce, j'ai toujours été comme chilo. Moi, j'aime ça quand le chien, il sait pas trop si je suis un chien ou un humain, là, il me regarde la face, il vient se frotter sur moi et puis la barbe, t'sais. J'écoutais hier, j'aurais écouté le film avec, euh, avec Jack Nicholson, là, t'sais, As Good As It Gets, avec le petit bichon, euh, pas bichon, là, avec le petit griffon bruxellois, là, t'sais, avec la petite poustache, il est tellement cute, le petit corolliste, puis il se cache le nez, puis il regarde en l'air, t'sais. Adorable, là. C'est sûr que c'est un chien à problème, là. Petit bichon, je sais pas, j'ai jamais vu, moi, j'ai jamais soigné un. J'sais même pas qu'il y en a au Québec. Pour revenir aux races, la semaine passée, c'est sûr que je disais, ah, le meilleur chien, c'est un chien que tu peux pas reconnaître la race dedans, t'sais. C'est vrai, pour la santé à long terme, pour la durée de vie et tout ça, mais c'est le fun, les chiens de race, t'sais. Des fois, à chaque fois que j'envoie un, là, je capote, t'sais, je mets à genoux, c'tit, puis j'essaie d'y parler. Mais, euh, puis je joue avec, t'sais. Mais j'en ai eu des chiens, t'sais, j'en ai eu, pas toutes les races, parce qu'il y en a des nouvelles, t'sais, mais j'en ai eu tellement de chiens. Pas juste mes clients, moi-même, j'ai... Moi, mes chiens préférés, c'est les braques, t'sais. Les chiens de chasse. J'aime ça aller dans le bois, puis que le chien, si, il trippe, là, puis il fait le vis. Pas avec un fusil, là, t'sais, mais juste, là, de faire faire qu'est-ce qu'il aime faire, t'sais, pointer, là, t'sais. J'ai eu des braques allemands à poils courts. Je l'ai reproduit beaucoup. Et j'ai eu du Chesapeake Bay Retriever. C'est comme un golden, c'est comme un labrador, là, mais de poils frisés, guichous, un peu, comme un terrier, là, t'sais, mais... T'es un chien massif, un peu plus massif, puis c'est... T'sais, j'aime ça, t'sais. Chesapeake Bay, là, c'est des têtes fortes, puis c'est pas dire, ça, ça lâche pas, là, tu te travailles du matin au soir, puis... Qu'il m'a dit, il va t'en ramener du canard, puis... Fait que c'est des bons chiens, mais ça prend de l'énergie, t'sais. Fait que j'ai reproduit beaucoup de Chesapeake Bay, aussi. Toutes sortes de couleurs. Fait que, ouais, à part ça, les races, euh... Pour chacun a son goût, là, t'sais. Il y en a qui veulent avoir un chien, parce qu'il voulait s'acheter une Ferrari, et ils vont s'acheter un Asti Danoir, là, qu'un, puis... Avec les oreilles qui pendent, puis qui reviennent en face, c'est moins beau que les anciens, là, que moi, j'étais un... Faudrait pas que je dise ça, là, mais moi, j'étais un... J'aimais beaucoup la chirurgie esthétique. Des tailles d'oreilles de Boxer, voilà, et de Danoir, de Doberman, t'sais, puis... Des belles oreilles hautes, droites, t'sais, puis... C'est sûr que... Bon, le post-up, t'sais. Le post-up, c'est... Ça dépend comment tu le fais, puis... Moi, je pourrais pas dire que j'ai eu des retours, que ça virait à la marbre, puis tout ça, t'sais. Mais j'étais un... C'est pas... C'est ça. C'est un sujet controversé, puis il y a des dégriffages de chats, t'sais, genre des faits, genre des faits. Des chats couraient sur leurs pattes en sortant de la chirurgie, t'sais, t'sais... Ça dépend à quel âge t'es fait, mais il faut que tu fais ça quand ils sont petits. Tu t'en vas dans le cartilage, t'sais, t'sais, t'as même pas d'os, c'est petit... Clou, qu'un petit rasco, là, t'sais. Ça se fait vite, une petite goutte de cris et glou de rien, t'sais. Tu fermes le petit trou, puis... Petit chat, il se réveille, il enlève ses bandages, puis il part à courir, t'sais. C'est vraiment pas l'affaire de fin du monde qu'on raconte, là, t'sais. Peut-être qu'il y en a des astis de bourreaux, là, qui font des jobs de marbre, t'sais. J'ai des griffes et des tigres, des griffes... Des tigres assez gros, là, t'sais, des doigts gros de même, là, puis... Le tigre, le lendemain, il courait là-dessus, là, t'sais. C'est comme une griffe reculée, t'sais. Fait que t'enlèves le... t'enlèves juste la griffe, puis étant donné que cette griffe-là est rétractable, s'il s'en sert pas, le coussin plantaire qui est autour des autres, t'sais. Fait que, bref, on reviendrait pas là-dessus. Je veux pas faire de chirurgie comme ça, là, mais je veux dire, tout le brouhaha qu'il y a autour de ça, là, c'est comme le mouvement... C'est des mouvements nouveaux, là, en tout cas. Pour les races de chiens, c'est sûr que t'aimes une race, t'sais. J'ai une amie, là, qui étudie avec moi en bioéthique, Maud, qui vient... elle a un enfant, t'sais. Elle a deux enfants, deux jumeaux. Et là, elle vient d'acheter... elle m'a parlé avant, là, puis... Elle vient de s'acheter un... un chien comme la présidente de l'Ordre, l'ancienne présidente de l'Ordre, Caroline Guizdonc, là, des... des caniches royales. Elle vient de s'acheter un beau petit caniches royales, là. Ah, maman, ouais, une photo, là, une couple de jours, là, t'sais. Un beau... un très beau spécimen. Elle m'a demandé de se référer à un bon vétérinaire, t'sais. C'est pas facile, de se référer à un bon vétérinaire, t'sais. C'est quoi, un bon vétérinaire, t'sais. C'est quelqu'un qui va pas te fourrer, qui va être honnête avec toi, puis qui va pas essayer d'abuser de ses prorogatives, là. Faut les connaître. Mais il y en a bien des bons vétérinaires, surtout quand tu vas dans une petite clinique, là, de quartier, là. En général, là, c'est des grosses bannières, là, que... tu es rendu, là. J'en ai une autre personne qui, au camping, où ce que j'habite, où ce que je vis l'été, là. Elle, elle s'est maganée la patte d'un shih tzu. Et là, le vétérinaire, d'une grosse bannière, ils ont chargé qu'à 338 piastres. Ils ont fait un diagnostic, puis ils ont fait un estimé de chirurgie de plusieurs milliers de dollars, pour réparer quelque chose qu'ils ont pas diagnostiqué. Parce qu'ils l'ont pas endormi, puis ils ont pas pris de radio. La cliente, j'imagine, je sais pas l'histoire, là, mais elle a peut-être refusé les radios. Mais le client, là, il était prêt quand même à la faire dépenser des milliers de dollars pour une chirurgie, alors qu'il y avait pas de diagnostic. Moi, j'ai examiné le chien. Et ce qu'elle disait, là, puis qu'elle voulait opérer, pour moi, c'est pas ça, t'sais. Ça, c'est une grosse bannière, là, grosse bannière. Ça, c'est un cas, je vais le documenter, ce cas-là. Je vais essayer de soigner ce chien-là, en lui donnant des trucs, pour que ça écoute Just Fuck Out. Mais, je vais y revenir, comme je dirais. Je te sens pas, Lillette, je vais y revenir à ce cas-là. Lillette, elle m'a écrit, elle avait vu sur ma vidéo la semaine passée, que j'avais une table, pareil comme la table, puis que ses parents lui ont la guée, t'sais. C'est le fun, là, de pouvoir avoir des échanges avec nos femmes. J'suis rendu que j'ai des femmes, t'sais. La dernière vidéo, je sais pas pourquoi, là, elle a été vue 300-400 fois, là. C'est peut-être parce que je l'ai déposée le dimanche, là, c'est plus facile. Des fois, il y a des vidéos qui sont vues 40-50 fois, puis d'autres vues d'autres 400-500 fois. Fait que, t'sais, je connais pas vraiment pourquoi. Peut-être que c'est le titre. Pourtant, j'utilisais le titre quand même. J'avais dit, est-ce que c'est un chien, bon, un chien croisé, c'est meilleur qu'un autre chien. Fait que c'est ça qui a attiré les gens à l'écouter. Bref, oui, un chien croisé, c'est meilleur. C'est meilleur dans le sens que ça a jamais de problème. Alors qu'il y a des races de chiens, qu'il y a des livres là-dessus, là. Tu t'en vas race par race, puis tu prends toutes les maladies génétiques de chaque race, les problèmes de chaque race, tu sais. On me demandait si un pitbull, c'est un bon chien, cette semaine. Moi, j'adore les pitbulls, tu sais. Moi, j'ai jamais eu de trouble avec des pitbulls. Sauf avec les autres chiens dans la salle d'attente. Des fois, les pitbulls, il fallait que je les fasse rentrer séparément, tu sais. Quand je disais que c'était à son tour, là, ma secrétaire, elle l'appelait, là, tu sais. Parce qu'il y avait pas de texto dans le temps, là. Il y avait pas de messenger. Elle l'appelait pour le faire rentrer, puis dans ma salle directe, sans rester dans la salle d'attente. Puis là, les clients étaient contents, là. Le chien est tellement hot, là, qu'il passe à côté des autres. Puis il y a un service particulier, tu sais. Mais moi, le pitbull, c'est pas envers l'humain. C'est pas comme le chien à mon cas, là. Je vous ai montré la petite Gigi. Elle, les humains, c'est elle, les autres chiens, elle les aime, là, tu sais. C'est infime avec les autres chiens. Alors qu'un pitbull, lui, il est pas fan avec les autres chiens, mais il est très fan avec les humains. Fait qu'à moins qu'il ait joué dans son bol de bouffe, tu sais. C'est à ne pas faire. Mais avec les autres chiens, ils sont faits pour se battre avec les autres chiens. Fait que c'est sûr qu'un pitbull pogne un autre chien, il va le shaker, il est comme un souffleux, là, tu sais. C'est comme... C'est pas des bons chiens au niveau du comportement avec les autres chiens, en moyenne. Mais c'est sûr que quand tu le déduques, puis tu l'éduques avec d'autres chiens, puis là, il est habitué, puis tu le sociabilises, tu fais senser les autres chiens tout le temps, puis s'il montre que les autres chiens, c'est pas dangereux. Si un autre chien l'attaque, il va le poigner à la gorge, il va le tuer, là, tu sais. Mais si, les autres chiens l'attaquent pas, puis il a des bons comportements. Pitbull, c'est un excellent chien. Puis des maladies de pitbull, je sais pas. Tu pèses de la hanche un peu. Je n'ai pas opéré pour la hanche, pour les hanches, les pitbulls, mais c'est moins fréquent que chez le berge-à-le-mer, golden, labrador, tu sais. Mais des bons chiens, des bons chiens musclés, des bonnes dentitions, tu sais. Tu sais, les chiens, avec le béracéphale, les chiens, le nez croisés, là, c'est sûr que les narines de la mer, tu sais. Tu sais, les petits, c'est sous le sapço, piquinois, tu vois. Ça, c'est peu, les dents, ça, 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 ça me m'a pas un bon mâtre, là. Fait que c'est, 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 c'est sûr que c'est, c'est, c'est des chiens qui est un problème pour les dents, tu sais. Et pour les problèmes, les voies respiratoires, le voile se pénètre au long, ça respire mal, les yeux en l'air en bas, c'est comme des petits morceaux, c'est ça que c'est le plus le problème, ce chien-là, ça ne va pas vivre 20 ans, un petit chien brachycéphale, les nez casés, puis les longs nez comme les autoroutes, les collés, ça aussi, les deux j'ai le même trou, le cerveau est casé, c'est pas trop. Ils ont des problèmes aussi, ces races-là, ce n'est pas des races que moi j'aime beaucoup, mais j'aime tous les chiens, je ne m'achèterais pas un collé, moi, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais pour les races de chiens, c'est sûr que les gens aiment ça, c'est comme acheter un char, tu achètes une Porsche, tu vas payer ta Porsche 88 000, usagé, c'est une super Porsche, c'est comme un chien, c'est sûr que c'est le look, le prestige de te promener avec un chien, tout le monde vient te voir, tu sais, tant qu'un petit chien croisé, il y a d'un air de 57, personne ne va aller te voir dans le parc, tu sais, malgré que, un chien sympathique, tu sais, mais quand tu as un super beau chien, c'est sûr qu'il a un prestige à marcher avec, tu sais, c'est comme ça, s'habiller proprement, puis beau, puis tu as tout ça, tu as tailler la barbe comme il faut, puis tu veux bien paraître, tu sais, c'est sûr que les chiens de race s'aident, là, tu sais, c'est un choix, c'est un choix personnel, mais pour les soins, tu sais, c'est moi ce qui me fait, parce que là, il reparlait encore cette semaine, là, que ça coûte 38, c'est quoi les chiffres, tu sais, 45 000, un chien, 34 000 pièces pour un chat, 34 000 pièces, garder un hostie de chat, bien, c'est un cas lisse, 34 000 pour garder un chat pour le reste de ses jours, alors qu'un chat, hey, c'est incroyable, ça, 34 000, puis un chien, c'est 45 000, ça, c'est un chien en santé, c'est un chien qui n'a jamais de problème de santé, là, c'est 45 000 pour garder un chien en santé, tabarouette, là, il dit ça, fait que là, les gens, attachez votre sucre, là, il prépare mentalement, quand vous allez chez le vétérinaire avec ça, attachez votre sucre, préparez-moi un budget, mettez-vous une couple de mille par année, parce que quand votre chien va avoir un problème, là, il va faire vous le donner tout à votre vétérinaire, alors que, hostie, ça pourrait se régler sans dépenser trop, là, c'est comme, oh, ça m'aurait pile, ça m'aurait pile, hostie, j'ai eu la misère à même lire sur ce sujet-là, tellement que, hostie, ça me met hors de moi, t'sais, parce que moi, je le sais, j'ai travaillé comme un hostie de malade, avoir 25, 30, 40, 50 clients par jour, faire du pseudo-chirurgie, tous les jours, pas cher, puis hostie en bas en sandal, puis il n'y avait jamais d'hostie de problème, puis les chiens étaient toujours en pleine forme, puis ça se réveillait comme ça, moi, c'était du in and out, je les opérais le matin, ils se sortaient le soir, à moins des affaires de malade, là, c'est que, je ne voulais pas prendre de chance, ou le client, mais les clients, ils venaient de partout, parce qu'ils repartaient avec leur chien le même jour, puis là, le lendemain, je lui parlais, je n'avais pas l'internet comme aujourd'hui, à pouvoir voir l'appel et tout ça, mais aujourd'hui, moi, j'avais le projet dans les années 98, 99, 2000, de mettre des caméras dans ma salle de chirurgie, puis dans mon hôpital, pour que les gens puissent assister à l'opération, ils sont au travail, puis je fais la chirurgie à 10h20, moi, les clients, je les invitais tout le temps à faire la chirurgie avec moi, tout le temps, à moins, puis les gens, ils venaient, des fois, juste pour l'endormir, je l'intubais, là, je le mettais sur la table, je le rasais, puis avant d'ouvrir, là, ils allaient s'asseoir dans une autre salle, puis ils ne voulaient pas voir le sang, puis qu'est-ce que je faisais, mais ceux qui voulaient voir, là, OK, c'est mon jour périf, je faisais mon show, puis il n'y en avait jamais de problème, puis j'aimais ça, parce que les gens, là, ils n'avaient pas rien de caché, aujourd'hui, les clients bétérinaires, bien, laissez une ligne votre animale, ferme la porte, tu ne peux même pas aller traverser une telle ligne, puis l'autre bord de ça, là, c'est carrément, c'est les secrets professionnels, c'est, hostie. Non, moi, je n'avais rien à cacher, je faisais comme, je faisais chez les fermes, tu sais. Un autre bel exemple qui est venu, c'est Pénélia pour moi, il a dit, ah, j'ai eu un message d'une femme, la femme a dit, moi, j'ai un troupeau d'animaux, chers, boutons, les poules, plein d'animaux, un cheval, puis tout ça, et, elle n'a pas dit les espèces, mais je ne me souviens plus d'un troupeau de quoi, mais, elle avait des animaux, puis, elle avait deux chiens, mais ces deux chiens, ils lui coûtent plus cher que tout le reste du troupeau. Comment ça se fait? Puis les chiens sont en santé, là, elle s'en va juste donner des vermifuges, les vacciner, faire examiner, tu sais. Hostie, son budget pour les deux chiens, c'est comme, c'est, pourquoi est-ce que le chien, hostie, tu sais, ça coûte si cher, ça ne coûte pas cher, tu sais, c'est soigner un animal, garder un animal en vie. Ça fait que je reviens toujours avec les mêmes discours, c'est peut-être tannant, là, mais moi, ça ne me rentre pas dans la tête, là, la bulle. C'est la bulle médicale, en fait, la même que chez les humains. Tu es attaché à ton bébé, si tu payes ça, tu ne vas payer, ça va coûter cher, tu sais, c'est pas toi qui payes, c'est le gouvernement, mais la pédiatrie, là, hey, c'est beaucoup du budget, là. Ça fait que, anyway, il y a comme, on est attaché à un animal, ça fait que, vu que tu es attaché, ça va coûter cher. Si tu dis à ton vétérinaire, moi, le chien, ah, dites-moi comment ça coûte, sinon, moi, je vais le laisser, je vais l'abattre, puis je vais le manger, tu sais. Ils vont avec la police, tu sais. Mais il y a du monde qui mange les animaux encore sur la terre. Je pense qu'il y a plus de monde qui mange les chiens et les chats sur la planète qu'il y en a qui ne la mangent pas. Si on regarde les milliards de gens, les milliards de gens en Inde, en Chine, puis, il y a des lobbies, là, pour essayer d'arrêter ça, là, mais ça a toujours été, puis je pense que ça va toujours être, là, les petits carnivores, c'est palatable, ils sont utiles, ça fait des bonnes recettes, puis les gens mangent ça, tu sais. Puis, en Inde, les vaches, elles sont sacrées, alors qu'ici, ils ont des sacs dans l'abattoir, puis on les tue à coups de gonne dans la tête, puis c'est pas un gonne, mais c'est une pinne de métal pour les éthanasiers, avant d'y ouvrir, mais, je veux dire, la vache sacrée, les Indiens, ils trouvent pas ça drôle, qu'est-ce qu'on fait avec les vaches au Canada, tu sais. Fait que chacun sa culture, puis chacun sa... Fait que, bref, quand on est attaché à l'animal, bien, c'est ça, ça augmente les coûts, parce que là, on est attaché. On veut faire la médecine. Puis, qu'est-ce que j'aime pas aussi, c'est quand ils reviennent toujours à dire... Ils reviennent à dire... Ce sont les clients qui veulent avoir le même soin pour leur chien que pour leur enfant ou pour eux-mêmes. Fait que nous, les vétérinaires, on est comme... On écoute le besoin de la clientèle. Moi, je crois pas à ça. Moi, j'ai jamais vu un client qui m'est arrivé, ah, bien là, tu pourrais pas en faire plus, monter ma facture de 500-600 piastres, parce que vous, bien sûr, là, c'est correct ce que vous faites, tu sais. Tabarnak. Les gens, ils veulent toujours économiser, tu sais, ils veulent... Les protocoles à tout casser avec les 7 machines de test pendant l'anesthésie, ils disent que la facture va monter de 400-500 piastres, mais là, on va être sûr qu'il n'y arrivera rien. Mais, penses-tu que le client va... Penses-tu que le client va dire, go, j'aime mieux ça de même, là? Très peu, il y en a peut-être, mais de dire que c'est la clientèle qui exige ça, là, pfff, moi, ça m'insulte. C'est pas vrai. L'autre chose, ah, le problème, là, le problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les gens savent pas comment ça coûte. Les soins de santé, en médecine, on est toujours grétose, on arrive avec notre carte de la science maladie, clic-clic, on s'en va dans le réseau, on prend des prises de sang, tout ça. On sait pas comment ça coûte, mais c'est sûr qu'on sait pas comment ça coûte, on peut pas le savoir comment ça coûte, parce que ça coûte... C'est dur de savoir comment ça coûte. Hier, j'écoutais une conférence à l'Université de Montréal. C'était une invitée, c'était une experte de la corruption en santé publique. Avec elle, elle vient parler des systèmes de protection de la corruption. C'était pas fort, la conférence, malheureusement. Et j'ai un de mes amis qui était là, Pierre-David, qui lui a posé une bonne question, en lui disant, mais le secret, le secret par rapport aux médicaments au Canada, là, le fait qu'on sache pas comment ça coûte, pis que là, il y a un secret entre les pharma pis les gouvernements, là, et là, c'est pas de la corruption, ça, parce que vous parlez que le Canada, c'est un champion de la transparence, pis... Mais là, si t'avais de la transparence, ça serait de la transparence partout, cette patente-là, de petites gaguerres, de chiffres, pis là, c'est comme, ils ont des chèques en blanc, le gouvernement donne des chèques en blanc. Il y a une personne qui sait comment ça coûte, pis c'est elle qui décide, pis ça s'arrange avec les pharma, pis je sais pas, ça se fait payer un chalet, si t'y reçoit un million en arrière, c'est tellement des gros chiffres, là, c'est des milliards, fait que c'est pas juste des petits millions, là, c'est des astis de contrat de malades. Fait que là, c'est un gros groupe-là qui veut le montrer, patte blanche, là, ils crassent la patente, c'est une affaire de fou, astis, ça nous coûte... Fait que le système de santé, on sait pas comment ça coûte en médecine humaine, parce que, astis, ça coûte cher à mort, à cause qu'on se fait fourrer comme des vrais astis débiles tout le temps. Ça, c'est un fait. Fait que, en médecine vétérinaire, là, ben là, on veut ressembler à ça, t'sais. Là, tout aussi, on veut passer à la caisse, t'sais. Fait que là, c'est-il libre, il monte. Fait que, bref, qu'est-ce que... Faut pas embarquer là-dedans, mais j'embarque là-dedans un peu, là. Oui. Là, juste la question de la stérilisation des animaux, t'sais. À l'entrevue, avec M. Foury, puis sa collègue en pratique indépendante, là, il s'ostinait. Il s'ostinait par rapport aux hormones, le fait de stériliser, parce que Foury, il doit lire en dehors de ses 34 cliniques. Il dit, ben là, c'est pas... c'est plus vrai, vraiment, que la stérilisation, c'est mieux pour la... pour l'espérance de vie d'animal, t'sais. Alors qu'on s'est battu à la gueule, là, c'est-tu pendant... Ben, depuis les années 60, là, c'est de promouvoir la stérilisation. La stérilisation, promouvoir la stérilisation, là, c'est américain, là, t'sais. C'est états-unien, et l'objectif, c'est... 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 c'est de passer la case en première année au plus caliste, là, six mois, t'sais. À six mois, on stérilise tout le monde, là, parce que c'est ça qui est payant, t'sais. Un autre professionnel, la petite médecin a dit... la petite médecin de l'Association vétérinaire du Québec a dit... Longtemps, longtemps, au Québec, on faisait les stérilisations à perte. Là, il est temps, il y a du rattrapage à faire, t'sais. Hey, stérilisation à perte. Cette intervention de... une castration de chat, c'est rendu 300 à quelques piastres. 400 autres chats, là, ça prend... Si tu prends ton temps au bout, là, ça prend cinq minutes, là. Puis ça se fait, style, avec les doigts, là, t'sais. C'est une vraie joke, là. Puis là, c'est rendu 350 piastres, mais là, il y a un rattrapage. Il y a du tout, il y a d'autres qui arrivaient à 100 piastres, là, il y a d'autres qui arrivaient en tour à faire une petite chirurgie de cinq minutes, là. Tabarnak, c'est quoi le problème, là, c'est-tu... Ici, ici, y a-tu la mafia qui vient de les collecter à chaque semaine? C'est quoi, là, je comprends pas, là, ce discours-là. On dirait que c'est un discours, mais c'est envoyé en l'air, puis... Peut-être des grosses astilles structures de malades, je sais pas trop. Bon, moi, en tout cas, je faisais bien, là, je faisais les chirurgies à 25 piastres pour les fondations, le lendredi, comme j'expliquais, là, pour les gens qui n'avaient pas d'argent, puis les animaux irants, là, 25 piastres chaque. Je faisais de l'argent avec ça. Je payais mon petit gars, c'est-tu, le petit roumain qui travaillait avec moi, qui était étudiant à Saint-Hyacinthe, qui était déjà vétérinaire, puis, je veux dire, c'est-tu, on en faisait pour 200-300 piastres par jour, puis on se commandait de la pizza de midi, puis... Je veux dire, ma clinique était fermée, je la rouvrais pour ça, puis je faisais mon petit secrétaire à 15 piastres de l'heure, puis, tu sais, je veux dire, ça roulait en astille, on en faisait 25-30, tu sais. C'est ça, même à 25 piastres, on faisait de l'argent, ça fait que, viens pas me dire, astille, avec des chirurgies à 150-200, que tu fais pas d'argent, là, tu fais ça à perte. Oh, pauvre, les cliniques méthodinaires, ils travaillent à perte. Oh, hé, il va falloir leur envoyer des chèques, astille. Excusez-moi, excusez-moi. Mais ça, ça, ça passe pas, tu sais. La fin de la stérilisation, ils s'entendaient pas, tu sais. Puis là, ils vaccinent les animaux, mais là, c'est rendu que c'est pas tous les ans. Ben non, pas tous les ans. Deux ans, trois ans, tu sais, alors qu'on sait que c'est bon pour tout le temps. Mais là, ils changent leur discours, tu sais, puis là, ils paraissent bien, là, mais ça fait 30 ans que certaines personnes essayent de changer ça, cette petite pratique-là, de vacciner à tous les ans, tu sais. Les vaccins, ça cause les troubles, les vaccins. Alors, en tout cas, on ne va pas comprendre là-dedans, parce que c'est un autre thème. Mais je lisais un article, deux articles cette semaine sur les taux de cancer, l'augmentation de la mortalité, de la surmortalité causée par le cancer chez les gens qui ont été vaccinés trois fois avec la COVID. Ça fait que là, c'est aux États-Unis et au Japon. Deux grosses études avec des... C'est des grosses études. Mais l'explication de tout ça, bon, c'est sûr que... C'est pas clair, là, qu'ils disent qu'on devrait... En tout cas, mais les vaccins... C'est sûr que l'explication ARN, c'est une autre histoire, tu sais. Mais c'est trop vacciné, c'est pas bon, tu sais. C'est pas inoffensif comme on nous apprenait que c'était, tu sais. Oui, pour la part aux hormones, il y a des pays comme la Suède où 90 % des femelles chiennes ne sont pas stérilisées. Eux autres, ils ont compris que... Ils ont fait des études eux-mêmes, là. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas regardé les livres américains. Asti, ils ont écrit leurs livres, là. Puis, ça fait que finalement, eux autres, dans leur langue, peut-être, c'est une patente de langue, ils se sont mis à réfléchir vers eux-mêmes. Ils se sont aperçus que stériliser les animaux, ça causait bien des problèmes de santé. Obésité, asti, toute la... Une basse strengue... Ce n'est pas normal d'enlever les ovaires d'un animal, tu sais. Les animaux, quand ils ne sont pas stérilisés, ils vivent plus longtemps que les animaux stérilisés. Et là, eux autres, ils commencent à penser à ça ici, là. Mais ça ne va pas avec leur plan d'affaires. Pas une seconde, tu sais. Là, ils veulent faire des vasectomies, puis aller faire des hystérectomies, puis garder les ovaires en place. De plus en plus de vétérinaires québécois font ça. J'ai vu ça dans les forums, puis là, du vétérinaire, là, 90 % d'entrepreneurs, là-dedans, ils disent, hé, là, ils veulent placer ce vétérinaire-là. Des fois, c'est une petite fille, là, qui étudie peut-être en Europe un peu, puis qui est assez... C'est ouvert. Et là, elle, elle, elle ne fait plus de stérilisation d'enlever les deux ovaires, tu sais. Parce qu'elle sait bien que ça va tout débalancer l'animal, tu sais. Fait que là, nos deux protagonistes de l'émission Pénélope, ils s'ostinent sur la stérilisation. Mais ils étaient d'accord que les femelles, il fallait les stériliser. Parce que les cancers, puis ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si on regarde... Je vais faire une émission juste sur ça, la stérilisation. À part ce... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein d'asseurs, je continuerai. Je suis toujours rendu à 37 minutes. L'autre chose, Pénélope, elle demandait les médicaments en vente libre. Je veux dire, pour les enfants, je vais revenir à ça. Comme je disais, j'ai eu des questions par rapport à ça. Il y a toute une liste de médicaments en vente libre. J'ai sorti la liste. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Je veux dire... Pénélope, elle demandait, mais nos enfants, on les soigne avec des médicaments en vente libre? Et pourquoi pas les chiens? Et pourquoi pas l'hosticien, comme je disais, là? Pourquoi pas le sacré chien? Et pourquoi le chien, on ne peut pas le faire, tu sais? Quoi leur réponse? Pas de réponse à ça. Il n'a pas répondu. Les tics, ils disent, les tics, c'est quoi le risque d'attraper la maladie? Mettons que tu as une tics sur ton chien, c'est quoi le risque que ton chien attrape la maladie de l'homme? On ne le connaît pas, ce risque-là. Mais ce risque-là, il est minime, là. Ce n'est pas 100% des chiens. À fait, tu arrives avec ton chien, avec une tic que tu as poignée, ou tu as trouvé ça sur le poil de ton chien, tu arrives à la clinique vétérinaire, ils vont passer la caisse de 200-300 pièces avec toi, ils vont te faire un test deux mois après pour voir s'il a la maladie de l'homme, ils vont envoyer la tic, alors que les risques ne sont vraiment pas faibles, puis il n'y a pas de ça. Et on dit qu'on ne le savait pas. Mais moi, je le sais. C'est le risque qui est faible, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup de cas. Les médicaments, pour l'affaire des vermifuges, là, ils ne répondent pas à la question. Parce que c'est vrai que les enfants, c'est quand même plus important un enfant qu'un chat, au niveau éthique. Et là, les enfants, on peut les traiter avec des produits, ces tablettes, mais pas les chiens, puis les chats. Et là, après ça, il dit, je ne peux pas prescrire un vermifuge si je n'ai pas vu le chien depuis trois ans. Car je peux perdre mon droit de pratique. M. Fauré dit ça. Mais là, lui, c'est le chien qui veut juste avoir un vermifuge pour l'année. Tu ne peux pas avoir de vermifuge. Il faut que je l'examine au complet, ton chien. Parce que des coups, tu te donnes un vermifuge, ton chien peut mourir automatique du vermifuge. Asti, ce n'est pas vrai. Puis là, il va perdre son droit de pratique parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas perdre son droit de pratique. Il pourrait, si, c'est un crosseur qui vient le voir, comme moi, ça m'est arrivé dans ma clinique, que la clinique locale, elle voulait faire traiter un chat, puis le chat, il n'existait pas. Puis finalement, c'était un chat qui avait des parasites, puis qu'elle ne pouvait pas l'attraper, puis que je lui avais laissé des produits, puis que je lui avais dit, « Ah, qu'en est ça? » Puis je n'avais même pas chargé. Puis finalement, ils m'ont fait un procès, puis ça m'a coûté 2000 piastres, 2600, je ne sais pas, le 2004. Ça, ça peut arriver, mais là, ça prend des manges de marbre qui veulent te détruire, puis t'attaquer, comme que moi, j'ai eu plein après moi. Pas une clinique normale. Une clinique normale, elle pourrait represcrire un vermifuge. Déjà, elle fait 100 % sur le vermifuge. Elle vend 80, elle paye 40. Ça fait 40 piastres, c'est juste à demander à la petite fille de mettre ça dans un sac, puis de poser la carte de crédit à la cliente. Elle n'a même pas vu le client, là. Ah, non, 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 il faut le voir, l'examen à 100 piastres, c'était peut-être peur, tout d'un coup que... C'est tout un... C'est tout une magouille, parce que... Les vermifuges, mais à un moment donné, les vermifuges, on va tout acheter ça par Internet, puis il n'y aura pas de prescription. Ça s'en vient. Je sais que c'est possible présentement. Plan A, plan B, j'en ai parlé à une fois C. C'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, en fait, je ne savais pas ce que j'étais pour vous dire, mais comme d'habitude, là, j'y pense. Au fur et à mesure. Autre chose, à un moment donné, dans l'entrevue, il disait, oh, quand j'ai... Le petit gars, il y a un petit gars qui avait 11 ans, puis son père était vétérinaire, puis lui-même, le petit gars de 11 ans, il faisait des castrations sur la table de cuisine, tu sais, chez eux, puis... Fait que là, il faut charger 500 piastres, alors qu'un enfant de 11 ans peut faire ça sur la table de cuisine, est-ce que c'est correct? Ah, bien là, dans ce temps-là, il perdait beaucoup d'animaux. Il y avait bien des animaux qui mouraient à l'intervention. Et on peut prendre des risques, mais si ça va mal, le client va nous poursuivre, puis là, on va être poigné, là, tu sais. Toujours le même argument qui revient, moi, j'en ai fait des chirurgies dans des maisons, tu sais, quand j'arrivais sur une ferme, là, puis le client, je faisais des interventions de malades sur des râches ou des moutons ou des cochons ou des chèvres, des chevaux, tu sais, et le client, il y avait un chat à faire quelque chose. C'est sûr, je n'arrivais pas à dire « Ah non, non, bien votre chat, il va faire venir me voir. » Puis là, on va le faire. Ça va être un autre lieu. Vous allez prendre votre chat, vous emmenez votre chat, le chat va venir sur les nerfs, vous l'allez me l'emmener. Non, je le faisais là, le chat, tu sais, puis le chat, je rajoutais 25 cents, tu sais, je veux dire, si le chat, c'était une petite affaire de rien par rapport à ce que je voulais te faire dans la ferme. J'ai déjà dû t'expliquer ça, je le sais, mais je veux dire, c'est de dire que, tu sais, parce qu'il y en a qui disent « Ah, dans le temps, nous autres, c'était ça, puis c'était ça. » Ça fait que les vétérinaires disent « Ben oui, mais dans le temps, c'était de la merde, comme Raymond Place, l'autre jour, qui disait « Ah, ben là, ça ne vaut pas cher, mais ça ne coûte pas cher, mais ça ne vaut pas cher » ce que ces services-là donnent par rapport à nous, avec les grosses patentes, l'équipement, puis tout. Mais ça, il faudrait le démontrer, il faudrait le prouver, parce que je ne suis pas certain que ça ne vaut pas cher, tu sais. Ça vaut aussi cher une bonne chirurgie qui fonctionne bien, puis un animal qui rentre chez eux puis qui est en forme. Garder l'animal à l'hôpital à 150, 200, 300 par jour, je ne sais pas trop comment ça coûte par jour. Les spécialisations, j'ai vu des chiffres passer dans une facture l'autre jour. Je pense que 3 jours, c'est à 900 piastres, 300 piastres par jour pour garder le chien à la clinique. 300 piastres par jour, tu sais. Eux autres, quand ils font une chirurgie, ils rajoutent deux jours, ils rajoutent trois jours maintenant, votre chien, on fait une grosse intervention. Des affaires que moi, je faisais des in and out puis les chiens couraient comme des madames pour retourner chez eux le soir, ils gardaient deux, trois jours. Ils remontent la facture de 6, 800, 900 piastres. What is the solution? Je me le demande, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça m'éplise un peu, finalement, tout ça. de voir comment ça a dérapé, tu sais. Oui, puis quand je vous disais la semaine passée, la dernière affaire, vous n'avez pas besoin d'un chien puisqu'il a coupé dans le cul, tu sais. C'est un peu ça, dans le sens que je voulais dire que vous arrivez qu'un chien, il n'y a tellement pas d'offre de service autre que la grosse astille patente que si achetez-vous un gecko, achetez-vous, je ne sais pas, une tarantule, un chien, ou achetez-vous une chèvre puis mangez-la à la fin de l'année, je ne sais pas, mais je veux dire, avoir un chien puis aller jouer au docteur, puis si ça va coûter plus cher que votre Honda Civic, c'est sûr, ça va coûter plus cher que vos vacances dans le sud de l'hiver, tu sais. Fait que, pensez-y bien d'avoir un animal. Moi, je pense qu'on devrait arrêter d'avoir des animaux. Pendant la pandémie, on a doublé le nombre d'animaux au Québec. Est-ce que tous ces gens-là qui retournent travailler sont heureux avec leurs animaux? Est-ce que ça... Tu sais, une autre chose que je disais c'est une passée, c'est un peu bizarre, c'est que vouloir avoir un chien, c'est un trouble de santé mentale, tu sais. Ça part d'un problème affectif, quelque chose. Fait que... Quand tu as besoin d'avoir un animal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, la vie n'est pas facile. Les jeunes, tu sais... Moi, je regarde les jeunes, ils leur téléphonent tout le temps, puis ils sont sur le 15 secondes, le TikTok, 15 secondes, puis ils veulent avoir une émotion de 15 secondes, puis ils arrivent dans les relations humaines. J'ai parlé avec quelques jeunes, tu sais, j'ai fait une échantillon de 2000 jeunes, là. Mais tabarnak, leur niveau d'attention, c'est 30 secondes, 45 secondes. Après ça, ils vont regarder ailleurs, puis tu es en train de leur parler, ils vont regarder ailleurs, ils ne vont plus suivre la discussion, parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir des discussions, tu sais, c'est comme émotionnel, des images. Montre-moi là, je ne veux pas lire un texte, je veux le voir, je veux voir l'image, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, on s'en va dans quoi avec cette génération de gens-là, peut-être qu'eux autres des chiens, ça pourrait les rendre plus naturels, tu sais, vivre avec un chien, peut-être que ça pourrait te montrer des choses que tu n'apprendras pas dans le TikTok, costi, tu sais. En tout cas, bref, another subject. Ça fait que c'était ça pour aujourd'hui. Je n'étais pas, je ne suis pas prêt à, je suis plein d'affaires à régler, là, ici au Québec. Je vais embarquer dans ma nouvelle saison, là, plus sérieusement, plus tard dans la saison. Je pourrais arrêter d'en faire des podcasts puis revenir juste dans un mois, tu sais, mais le vendredi, c'est mon petit rituel, je vous fais un petit podcast quand même pour, pour tenir au courant des nouvelles qui me concernent mon sujet de privilégié qui est les conflits d'intérêt en médecine, dans la santé, dans le domaine de la santé. Ça fait que c'était Charles Marsan en direct de Saint-Jean-sur-la-Riche a lieu. Namasté. de Saint-Jean-sur-la-Riche